Ce sont des temps étonnants, et pour nous réveiller, nous avons besoin d'un élément déclencheur. Si vous pouvez analyser les circonstances et vous rendre compte que c'est une belle opportunité de pouvoir faire une pause, observer sa vie en retrait, en supprimant la stimulation constante provoquée par l'environnement externe, cela nous rappelle que nous pensons en tant que personnalité. Les individus ne vont pas au même endroit, ne voient plus les mêmes personnes, ne font plus les mêmes choses. Ils sont en fait combinés à une sorte de retrait personnalisé dans le confort de leur propre maison. Maintenant, ce qu'il faut voir derrière tout ça, est ce que vous allez devenir. Les conditions de notre environnement nous maintiennent dans l'incertitude. Quand nous ne pouvons pas prédire certaines choses, nous passons de tout ce qui est prévisible et connu à ce domaine appelé l'inconnu. Et si nous souhaitons être différents dans ce monde, nous devons être créatifs. Le problème est que lorsque nous sommes menacés par des circonstances dans notre environnement externe, notre réponse à ces circonstances nous fait passer à un état très primitif. Une réponse du système nerveux autonome qui entraîne le corps dans ce qu'on appelle une réponse sympathique. Une réponse de lutte ou de fuite. Dans ce mode d'urgence, le cerveau et le corps se mettent en état d'alarme parce que nous percevons une menace ou un danger dans notre environnement extérieur. A court terme, rien de grave, car les organismes peuvent affronter un stress à court terme. Mais si notre réponse se fait par le maintien du stress sur une période prolongée, le stress est le moment où le cerveau et le corps sont hors de l'homéostasie. Le stress, c'est quand le cerveau et le corps sont déséquilibrés. Ainsi, les gens réagissent à des circonstances imprévisibles. Incertaines, s'ils ne peuvent pas contrôler le résultat ou s'ils ont l'impression que les choses vont empirer. C'est le motif exact qui déclenche la réaction de lutte ou de fuite. Une personne vivant dans la peur mobilise d'énormes quantités d'énergie pour faire face à un danger du monde extérieur. Or, notre corps possède une certaine quantité d'énergie. Et s'il n'y a pas d'énergie dans l'environnement intérieur pour la croissance et la réparation, nous devenons plus sensibles aux conditions de notre environnement extérieur. En d'autres termes, notre réaction de peur, d'agression, de frustration, de douleur et de souffrance affaiblit en fait l'organisme. A l'heure actuelle, nous devons donc prendre conscience de notre relation avec notre corps. Nous devons réaliser que nous sommes des êtres humains étonnants, dotés d'un système immunitaire capable de combattre les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, les champignons et les moisissures qui surviennent à chaque instant. Disons que dans votre vie normale, vous réagissez à la circulation, à vos collègues, aux nouvelles et votre réponse à l'une des circonstances dans votre environnement extérieur vous amène à ressentir certaines de ces émotions limitées. Alors je te dis, Brian, pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi êtes-vous contrarié ? Pourquoi es-tu frustré ? Pourquoi souffrez-vous ? Donc, si vous dites de façon consciente ou inconsciente que ce sont le trafic, les nouvelles, vos collègues qui vous font vous sentir et penser de cette façon, c'est qu'en réalité vous admettez que vous êtes vulnérable à votre environnement parce que quelque chose dans votre extérieur vous contrôle et vous influence. Donc tout ce qui vous contrôle, et ce pourquoi vous n'avez aucun contrôle, fait de vous une victime de votre environnement. Et c'est cette conscience qui nous rend plus sensibles à tout ce qui se trouve dans notre environnement extérieur. Ainsi, le système immunitaire devient compromis. Tout notre système interne responsable du métabolisme et de l'assimilation, de la croissance et de la réparation. Nos recherches montrent que, tout d'abord, toutes nos formations, tout le travail que nous avons fait, tous ceux qui écoutent l'émission cherchent des réponses parce qu'ils croient qu'il y a plus que ce rêve dans la réalité. Et c'est un instinct que nous avons et qui ne semble jamais disparaître. Ce sentiment parfois difficile à décrire, à amener les personnes à rechercher plus d'informations. Une grande vérité. Lorsque les gens comprennent que le changement doit dépasser la relation que nous avons avec notre corps, les conditions de notre environnement, et que ceci doit se faire sur une durée prolongée, alors toute la formation, la pratique, les méditations, la transformation, toute la conscience est pour des moments comme celui-ci. C'est là qu'il faut appliquer nos connaissances. Nous avons quitté les gradins et sommes sur le terrain de jeu. Nos recherches montrent que la peur et les hormones du stress suppriment la réponse immunitaire. Mais si les gens comprenaient à quel point leur système immunitaire est puissant, ils échangeraient leur peur contre de la gratitude. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Mais si vous êtes en mode survie, vos possibilités se limitent. Parce que dans le stress et dans la survie, le cerveau sélectionne les pires scénarios qui pourraient se produire. C'est un peu une imagination limitée. Mais si vous échangez cet état émotionnel contre une émotion élevée comme l'amour, la plénitude, l'inspiration, la gratitude ou la reconnaissance, nos recherches montrent qu'en passant du système nerveux sympathique, en apprenant au corps qu'il est en sécurité dans le moment présent et en commençant à activer les émotions élevées, nous comprenons si nous créons notre vie matière par matière dans la séparation. Ou si nous créons réellement à partir du champ, d'une fréquence d'énergie. Pour commencer à produire des effets dans la réalité tridimensionnelle du monde matériel, les humains ont été programmés pour prêter attention d'une certaine manière. Attachez votre chaussure. Attention aux escaliers. Attention à la voiture. Vous pouvez tomber et vous casser le cou. L'alarme de l'attention de l'enfant nous amène à réduire notre attention sur le monde matériel. On se concentre sur les choses physiques. Quand l'activation de ces substances chimiques d'urgence est renforcée, nos sens se sont exacerbés. Le fait même de devenir matérialiste nous fait expérimenter la réalité tridimensionnelle. Tridimensionnelle dans la séparation. En d'autres termes, tout ce qui est physique, que ce soit un objet, un lieu, une personne, un corps, tout ce que nous expérimentons par nos sens. Je suis ici, tu es là, et il y a de l'espace entre nous. Donc il y a du temps entre nous. Si je suis ici dans la réalité tridimensionnelle et que je dis, je veux aller à ma voiture, je dois prendre conscience que je suis ici. C'est un point de conscience, et ma voiture est un autre point de conscience. Je suis donc séparé de ma voiture. Alors maintenant je me lève, et je déplace mon corps dans l'espace. En me déplaçant dans l'espace, je fais l'expérience du temps. Si je souhaite le raccourcir, je dois me déplacer plus vite, ou au contraire, si je veux l'allonger, je dois ralentir. Je suis ici. Les gens ont alors des rêves de richesse, santé, liberté dans leur esprit, car ils comprennent le processus pour les obtenir. Ils disent « Ok, je veux avoir cette nouvelle maison. » Et commencent à rêver de cette nouvelle maison. Et puis ils disent « Ok, je veux avoir cette maison, je vais travailler plus d'heures. Je vais faire des sacrifices et économiser ces choses. Je vais faire plus de ceci. Je vais travailler les week-ends. » Et ils le considèrent comme un résultat prévisible d'une matière à l'autre. Donc ils vivent dans l'absence de séparation parce qu'ils placent leur rêve deux ans, cinq ans, dix ans dans le futur en se basant sur ce qu'ils savent d'eux-mêmes, et leur accomplissement dans le passé. Alors ils vivent, attendant que l'événement se produise dans l'absence de séparation. Afin de pouvoir ressentir cette émotion de puissance, pourquoi les gens veulent-ils l'abondance ? Ils veulent être libres. Donc ils attendent que l'abondance se produise, pour ressentir la liberté. Donc toute leur vie, ils vivent dans l'absence de séparation pour que cet événement se produise. Maintenant c'est bon. Parce que c'est la création de la matière à la matière. C'est la création de la séparation. Mais si vous commencez à créer à partir du champ plutôt que de la matière, quelque chose d'étonnant se produit automatiquement. Par exemple, si vous voyez quelqu'un dans cette voiture, vous voyez quelqu'un avec cette garde-robe, vous voyez quelqu'un avec cette oiffure, vous voyez quelqu'un avec ces choses, et vous expérimentez la séparation ou le manque. Votre cerveau commence naturellement à voir que vous pourriez avoir ça. La prochaine chose que vous savez, vous voyez la voiture, et puis vous faites une pause pendant un moment. Et votre cerveau commence à vous mettre dans la scène. Vous conduisez la voiture. Vous possédez l'écharpe ou la garde-robe. Vous avez toutes ces choses. Votre cerveau commence naturellement à les imaginer parce que nous sommes des créateurs. Le problème est que le manque de patience empêche que ces choses se produisent. Les individus reviennent à leur sens, à la réalité tridimensionnelle, et cela ne se produit pas. Ils font maintenant l'expérience de plus de frustration. Alors que faites-vous si vous êtes dans le manque ? La frustration et la survie. Vous essayez de forcer, contrôler ou manipuler les résultats. Vous battez pour ces résultats parce que votre matière essaye de changer la matière. Il y a seulement un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons rivaliser, faire n'importe quoi, mais pour la plupart, nous sommes asservis dans la réalité tridimensionnelle. Les hormones du stress donnent au corps une poussée d'adrénaline, et nous sentons notre corps plus que jamais, notre environnement sur des objets, des personnes, des lieux et des choses. Nous pensons à un futur prévisible en essayant de prédire le futur en se basant sur le passé, et votre énergie se place là où vous placez votre attention. Elle se trouve immergée dans cette réalité tridimensionnelle. Vous devez à présent jouer selon les règles, et obtenir les choses désirées prend du temps. Nous enseignons aux gens comment enlever leur attention de leur corps, des personnes dans leur vie, des choses qu'ils possèdent, des objets qu'ils ont, des lieux où ils doivent aller et ne pas penser au futur en se basant sur le passé, avec une formule les transportant au-delà d'eux-mêmes, en déconnectant toute leur attention et leur énergie hors de la réalité tridimensionnelle. Détournez leur attention de tout ce qui est connu. Si cela est fait correctement, si vous n'êtes pas conscient de votre corps, des personnes auxquelles vous vous identifiez dans votre vie, si vous ne pensez pas à votre téléphone portable ou un autre objet, vous ne pensez pas à l'endroit où vous êtes assis, où vous travaillez, où vous devez vous rendre, vous ne pensez pas à l'avenir par le passé. Vous êtes dans le moment présent. Et qui êtes-vous ? Votre conscience.